Aujourd'hui dans la Minute Éco, on parle silver economy, améliorer les conditions de vie des personnes âgées est un enjeu éthique et économique qui peut être créateur d'emplois. L'exemple tout de suite avec Allogia, donc un groupe bordelais qui est au micro de Pascal Rabillet. Alexandre Petit, je suis le président d'Allogia Group, qui est un groupe qui porte une conviction qu'il faut prévenir pour bien vieillir, en particulier auprès des personnes âgées. Nous opérons des solutions de prévention santé dans l'habitat. Nous venons de réaliser une levée de fonds de 3 millions d'euros auprès de deux investisseurs privés, Olivier Delouis et Stéphane Delafourcade, qui en plus de s'investir financièrement dans la structure, ont aussi pris un rôle de vice-président à nos côtés pour nous permettre de déployer notre ambition, à savoir prendre une place de leadership sur le secteur de la silver economy et en particulier sur le sujet de la prévention pour bien vieillir à domicile. Et nous souhaitons aujourd'hui déployer nos offres au niveau national avec l'ouverture de différents sites et bureaux, notamment en Ile-de-France. Notre ambition, réaliser 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce secteur d'ici 2022. Cela passera notamment par des opérations de croissance externe et aussi de l'emploi ? Cela passera notamment, effectivement, par des opérations de croissance externe qui seront annonchées dans les prochaines semaines, le recrutement de 50 CDI prévus l'année prochaine et potentiellement une autre levée de fonds.